bonjour 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 voilà c'est éloge malheureusement on a le reflet du soleil on sait pas comment gérer ça mais ça va aller tout à l'acheter en direct malheureusement ça n'a pas salut grande sœur marthe voici ton petit frère qui est là et puis je me suis dit qu'il fallait revenir sur le sujet que je voulais traiter et que la connexion ne nous a pas permis de le faire alors comment vous allez bonjour abibakati bonjour rosango grande sœur marthe comment vous allez en tout cas je suis très content de vous avoir en direct très content de passer quelques minutes encore avec vous à discuter comme je l'ai déjà signifié il y a des moments de cela j'ai décidé cette année ou cette fin en cette fin d'année de faire beaucoup de programmes de faire beaucoup de diffusion de profiter de chaque minute que que je nous donne pour enseigner pour parler aux enfants de dieu pour pour instruire mes enfants spirituels pour discuter avec tout le monde voyez il n'y a rien de mal à cela si on a le temps pour le seigneur c'est ce qu'il ya de mieux si on a le temps pour parler à quelqu'un c'est ce qu'il ya de mieux si on a le temps pour faire ce qu'on veut c'est ce qu'il ya de mieux si on a le temps pour vivre c'est ce qu'il ya de mieux alors je dis merci à dieu de me permettre de faire cette diffusion de faire ce petit programme qui pour moi représente beaucoup parce que chaque fois que j'ai l'occasion de parler aux enfants de dieu cela me va tout droit au coeur alors je vous remercie de prendre cette vidéo en cours voilà pour ceux qui aimeraient vraiment prier en direct avec moi je serai en italie en italie pour un moment de prière en italie pour un moment d'intercession le programme commence le programme commence le 4 vous voyez le 6 alors le programme commence le 6 je serai déjà là pour le combat là pour l'intercession maintenant voilà j'ai des mêmes je demande à dieu de prendre les facultés de contrôler de prendre le contrôle de mes pensées et mon âme de mon esprit oui bonjour maman yvonne bonjour 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 à tous comment vous allez vous voyez aujourd'hui j'aimerais donner un mot à quelqu'un j'aimerais donner un mot d'encouragement à quelqu'un et j'aimerais parler l'être humain a été créé à l'image de dieu l'être humain à des potentiels illimités regardez un peu partout sur cette terre des vivants regardez à partie de rien ce que les hommes ont été capables de faire à partir de la terre rien que la terre bien aimé lorsque dieu avait créé l'homme il n'y avait ni technologie il n'y avait ni voiture il n'y avait rien d'autre que la terre les gens ne savent pas que dans le combat spirituel l'un des aspects les plus importants l'une des choses les plus dangereuses c'est la terre voici pourquoi on ne joue pas avec la terre nos parents africains le savent bien aimé quand l'homme a été créé la bible déclare que dieu a créé l'homme pour cultiver la terre mais quand nous regardons tout ce qui existe que ce soit les téléphones cellulaires que ce soit le chapeau que je porte que ce soit la montre que je porte que ce soit le tee-shirt que je porte tout ce que vous voyez autour de vous il n'y a rien qui n'a été créé sans être sorti de la terre mais ce à quoi je veux en venir c'est l'intelligence illimité de l'être humain le potentiel illimité de l'être humain les dons et connaissances illimité de l'être humain l'être humain a reçu la grâce des franchies des frontières invisibles l'être humain a reçu l'intelligence de créer des choses formidables l'être humain a reçu même la connaissance les dons pour créer des choses incroyables mais vous savez que tous ceux qui ont réussi à aller puiser en eux-mêmes des dons des talents de l'intelligence et autres ont d'abord su que au fond d'eux ils sont capables de quelque chose ils ont compris qu'au fond d'eux se cachait un rêve un but et qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont donné le temps ils se sont véritablement mis à part ils se sont véritablement concentrés ils se sont véritablement dédiés à leurs tâches et en fin de compte ils sont parvenus à réaliser ce qu'ils voulaient c'est ce qui arrive quand un être humain comprend sa vie comprend le but de sa vie comprend le motif de son existence la raison de son existence et décide de gérer le temps décide de se mettre à part décide de se dédier à une tâche jusqu'à l'accomplir mais aller en toi même pour puiser un rêve un but en ayant confiance et en se disant que avec dieu je peux y arriver ça demande la foi bien aimé je vais vous dire que ça ne prend pas seulement des paroles pour prier ça ne prend pas seulement des paroles pour dire je parle à dieu ça ne prend pas seulement des paroles pour croire que tu es en train de faire une prière il y a une chose qui doit accompagner la prière il y a l'action qui doit accompagner la prière il y a la la foi qui doit accompagner la prière il y a la préparation qui doit apprendre la prière qui doit accompagner du moins la prière sans oublier que l'état d'esprit les pensées les réflexions le mode de vie doit accompagner la prière doivent accompagner la prière si moi je passe le temps à prier seigneur touche le coeur de quelqu'un pour m'offrir un emploi et que au sorti de la prière comment vas-tu on est là où ma chérie qu'est ce qui se passe on est là où qu'est ce qui ne va pas je suis malade où j'ai pas de travail où ça annule ce que tu demandes à dieu tu ne peux pas demander une chose et croire quand tu es en train de prier et douter de cette chose quand tu es dans les difficultés les enfants de dieu sont comme ça les seuls moments où ils ont la foi c'est quand ils sont à genoux en train de prier les seuls moments où ils ont la foi c'est quand ils sont en train de répondre aux alléluia de leur paix spirituelle le seul moment où ils ont la foi c'est quand tu les motives tu les encourage un peu alors que le meilleur moment pour manifester ta foi c'est face à tes difficultés le meilleur moment pour manifester ta foi c'est quand tu es mis à l'épreuve le meilleur moment pour montrer à dieu oui je veux la chose c'est quand on va pour créer l'opportunité après la prière donc vous comprenez que je ne peux pas me permettre de dire que moi éloge j'ai la foi alors que mes actions disent le contraire je ne peux pas me permettre de dire que moi éloge j'ai la foi alors que mon comportement en dit le contraire tiens aimé si tu as la foi qu'est ce qui doit démontrer que tu as la foi seigneur je vais devenir pilote mais si tu sais que dieu t'a exaucé puisque la bible dit que si tu demandes et que tu crois avoir reçu ce que tu demandes tu le verras s'accomplir qu'est ce que tu as de mieux à faire si tu as demandé tu comment ça fait les démarches tiens aimé lorsque j'avais déjà décidé de faire la conférence j'ai déjà averti mon patron mon employeur que bientôt je démissionnerai et qu'il devrait trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer après ils m'ont dit faut le fait pas écrit je n'ai fait pas écrit et qu'est-ce qu'ils ont dit non éloge on a besoin de toi oui éloge mais quand j'ai fait les calculs c'est vrai ils ont besoin de moi pour travailler pour eux mais en fin de compte c'est à eux que ça profite plus donc soit je m'en tiens à ma décision ou je crée ma vie ou je continue de servir l'autre mais lorsque je quittais les gens me disaient mais reste encore dans ton travail un peu vous voyez les hommes ont tendance à faire ça reste encore un peu et cesse encore un peu persévère encore un peu mais dieu m'a donné un rêve dieu m'a donné une vision je ne vois rien pour l'instant tout est flou pour l'instant je n'ai pas d'argent pour l'instant mais dieu m'a donné une vision alors si je parle de ma vision la seule chose que vous avez à me faire c'est de me donner des conseils pour que je l'accomplisse mais ne me dites pas de l'abandonner en disant si tu t'en vas avec tes enfants tu vas faire comment ? avec tes 4 enfants tu vas faire comment ? ah ma chérie si tu abandonnes ton travail maintenant pour aller ouvrir ton entreprise tu vas faire comment ? et le pays qui est difficile là si tu t'en vas demander le visa tu es acquis là-bas avec tout ceci, tout cela, tout ça ils ont toujours quelque chose à dire toujours de quoi briser ton moral toujours de quoi c'est-à-dire qu'ils voient toujours problème là où dieu veut créer solution ils voient toujours difficulté là où dieu veut te sortir mais là j'ai dit si dieu qui est en haut m'a appelé il ne va pas m'abandonner la bible dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné par dieu c'est ce que la bible dit je n'ai jamais vu un juste abandonné par dieu dieu ne permettra pas que ces véritables enfants qui ont foi en lui meurent des fins il ne le permettra jamais frère fidèle je te rappelle je suis en train de faire un direct ok je te rappelle je suis en direct à tout à l'heure merci bien amé tu peux avoir foi en dieu et même abandonner tout ce qui t'appartient abandonner toute ta famille abandonner tout pour obéir à l'ordre du seigneur il ne t'abandonnera jamais et lorsque j'ai déposé ma 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 démission je savais que éloge à partir du moment où tu déposes ta démission sache qu'il n'y aura plus de salaire chaque deux semaines éloge à partir du moment où tu as renoncé à ton poste sache qu'il n'y a plus de salaire éloge tu dois payer ton loyer chaque mois éloge tu as des milliers de dollars à dépenser chaque mois éloge tu dois payer deux voitures chaque mois éloge tu dois payer ceci chaque mois éloge tu dois te nourrir éloge tu as quatre enfants il y avait toutes les raisons pour que je m'asseye pour recevoir un salaire médiocre pour vivre du syndrome du moindre effort pour vivre selon la vision des gens qui n'ont aucune confiance et qui sont assis qui attendent le miracle qui sont assis qui attendent la percée qui sont assis qui attendent que Dieu prenne une échelle comme dans le cas de Jacob au lieu de faire confiance en Dieu mais j'ai dit peu importe ce qui adviendra je serai là pour y faire face j'ai déposé ma démission j'ai déposé ma démission elle a été acceptée j'ai travaillé pendant deux ans dans cette compagnie vous savez combien ils m'ont payé pour des droits ils m'ont payé pour les droits 700 dollars 700 dollars de travail de deux ans droits ça c'est tout qu'on m'a payé comme droits quelle médiocrité tu souffres pour une compagnie pendant deux ans tes droits c'est quoi ? d'ici 20 ans tu vas gagner quoi comme droits ? rien excusez moi de le dire un salaire de merde rien mais en voyant tout ça là j'ai dit éloge tu as bien fait d'équité parce que tu vas gaspiller toute ta vie toute ton énergie ta santé et tu risques même de sortir de là avec maladie tout ça là pourquoi ? rien tout ça là pourquoi ? tu as peur de faire confiance en Dieu tout ça là pourquoi ? tu manques d'audace tout ça là pourquoi ? parce que tu veux rester dans le moindre effort oui mais là au moins j'ai un peu de salaire pour manger oui mais là au moins j'ai un peu de salaire là au moins tu as de quoi manger mais la réalité est que il y a beaucoup de dessein dans le coeur des hommes c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit bien aimé j'ai fait confiance en Dieu quoique je ne savais pas si oui ou non éloge allait avoir des conférences j'ai fait confiance en Dieu quoique je ne savais pas si oui ou non ah éloge tu vas à Paris à cause de ça tu as démissionné à cause de tes conférences tu as démissionné à cause de tes livres tu as démissionné est-ce que éloge quelqu'un va acheter tes livres ? bien aimé lorsque j'ai abandonné ce travail pour aller travailler pour mon entreprise mon entreprise m'a rapporté ce que je n'ai jamais gagné même en 6 ans au Canada en moins d'un an vous comprenez combien c'est mauvais d'avoir peur de faire ce que Dieu te dit en 6 ans je n'ai pas pu économiser en 6 ans j'ai vécu des dettes en dettes en 6 ans les compagnies de cartes de crédit m'appelaient tout le temps en 6 ans c'était mes amis qui me sortaient de mes problèmes en 6 ans je devrais mendier mais lorsque j'ai décidé de faire confiance en Dieu en moins d'un an ce que le Seigneur a permis à mon entreprise de rapporter a dépassé ce que j'ai eu pendant 6 ans là là je te parle toi qui prie seulement tu prie seulement tu as des rêves tu es assis dessus ton rêve est devenu ton coussin ton rêve est devenu coussin tu as des rêves tu prends pour faire oreiller tu as des rêves tu prends pour faire miroir tous les jours il est devenu ci, il est devenu ça imagine si tu faisais confiance en Dieu combien il te permettrait de rattraper tes erreurs de rattraper tes manquements si jamais un jour tu disais Seigneur ça là c'est trop petit ça ne reflète pas la gloire promise ça là non ma vie ne peut pas être médiocre à vie je ne peux pas être là pour me contenter de miettes au fond de toi il y a un rêve c'est pas le Dieu on est pas en train de faire un évangile de la prospérité mais nous voulons au moins que les enfants de Dieu aient confiance en leur Dieu quand il leur dit faites quelque chose vous voyez lorsque le Seigneur m'a dit éloge fais ça il y a toujours eu des voix qui se sont levées pour dire oh éloge ça va pas marcher même à Montréal mes amis disaient éloge les écrivains écrivent des livres quand ils écrivent des livres ils prennent un livre ils font la promotion pendant un an et deux ans et même trois ans c'est après cela qu'ils vont écrire un autre livre mais Dieu m'a dit éloge écris publie tous les livres que je t'ai donné parce que c'est pour mes enfants bien aimé les gens voulaient me faire croire que non il fallait suivre la procédure habituelle parce que ça c'est la routine des hommes c'est eux leur façon de voir mais Dieu m'a dit tes livres seront vendus partout dans le monde vous voyez je pouvais suivre la voie des hommes et aujourd'hui vous avez vu comment les livres sont bons comment les gens aiment les livres et aujourd'hui même quand je dois sortir un livre une fois le livre est annoncé d'avance les gens achètent un an d'avance supposons que au lieu d'écouter Dieu j'ai décidé d'écouter les hommes qui savent tout mais qui ne savent pas ce qui se passe dans leur vie je me serais cassé la tête imaginez que au lieu d'un seul livre aujourd'hui le Seigneur touche les gens qui savent que les livres sont bons ils achètent 4 livres en même temps donc si moi je devrais avoir l'argent pour un seul livre aujourd'hui le Seigneur permet qu'en un coup j'ai le prix pour les 4 livres peut-être que toi en plus de ton projet il y a quelque chose que Dieu te donne mais les gens disent non la sœur c'est comme ça tu dois faire c'est comme ça tu dois ceci c'est comme ça tu dois bien aimé moi là quand tu ne m'as pas donné une idée en premier lieu et que au moment où je suis en train de faire c'est toi qui as des idées bizarres bizarres pour me donner je prends tes idées je les mets où je veux puis j'avance c'est la vérité tu peux me donner des bons conseils si c'est bon j'applique mais si alors que je suis en train de galérer tu n'as aucune idée de ce que je dois faire pour sortir de mes problèmes si à l'heure où je suis en train de souffrir tu n'as rien à me donner comme idée et puis c'est au moment où le Seigneur a pitié il me donne une idée une vision un voyage une affaire c'est là maintenant c'est toi tu trouves que non tu devrais faire comme ça tu vas faire comme ça ça n'a pas marché je ne te laisserai pas me freiner je suis désolé si ton conseil est bon je te remercie je récupère la bonne partie le reste mais où je veux parce que c'est à moi que Dieu parle si Dieu voulait te parler là il allait te parler en premier ce que je tente de vous faire comprendre beaucoup se sont laissés freiner par les choses comme ça il y a des gens qui savent tout il y a des gens qui savent tout et si vous ne faites pas attention ils vont tellement vous décourager que votre propre nom même vous allez douter si c'est vraiment votre nom de famille ils vont tellement vous donner la peur ils vont tellement vous effrayer ils vont tellement vous infliger le doute que même votre propre nom de famille il va vous douter si vraiment vous êtes enfant du papa de quelqu'un le plus important c'est pas d'attendre l'approbation des gens pour leur demander est-ce que ça va marcher est-ce que ça va faire ci on appelle ça le doute c'est le doute c'est l'incrédulité et le doute qui font que Dieu nous parle au lieu d'obéir on va aller chercher l'approbation des hommes Dieu nous appelle à sa mission au lieu d'obéir on va aller chercher l'approbation des mamans Dieu nous a donné un but un jour où comme papa Charlie est connecté il m'a donné un conseil en Côte d'Ivoire j'espère qu'il ne va pas envoyer ses commentaires bizarres papa il ne faut pas faire ça papa Charlie devrait aller à un rendez-vous à un rendez-vous il a neigé ce jour-là papa Charlie est le premier africain qui a eu sa télé au Canada à Montréal et ce jour-là on devrait approuver son dossier mais il avait tellement neigé tellement neigé que bien-aimé quand tu regardes la tempête des neiges tu dis c'est sûr que les gens vont pas venir mais il a décidé tout de même d'aller au rendez-vous et quand il est arrivé tout le comité était là tous les responsables étaient là et ils lui ont dit si aujourd'hui seulement là il ne venait pas là on ne devrait plus lui donner l'approbation pour sa télé ça m'a permis de tirer une leçon dans la vie là quand tu veux faire quelque chose même s'il y a la tempête même s'il y a l'orage même s'il y a le tremblement de terre pourvu que tu sois toujours en mesure d'aller il faut aller il faut aller donc alors que vous dites que vous suivez Dieu là il arrivera toutes sortes de choses vous devez toujours rester fidèles à ce que Dieu vous a dit alors que vous dites que vous êtes en train de poursuivre vos buts là il arrivera toutes sortes de blocages toutes sortes de critiques toutes sortes de jalousies toutes sortes d'idées tout le monde voudra vous donner son idée tout le monde voudra vous donner sa façon à lui de voir la chose mais une chose que vous ne devrez jamais vous oublier oublier c'est que quand Dieu donne une vision c'est à la personne qu'il a reçu qu'il donne la vision originale il n'y a que à toi seul qu'il donne tous les contours des choses sauf si vous allez expliquer détail par détail aux gens pour qu'ils sachent exactement ce que Dieu vous a dit d'ailleurs quand vous vous projetez dans le futur c'est vous qui voyez qui vous voulez devenir et si les autres ne l'ont pas reçu ils n'y croiront pas la seule chose c'est qu'ils peuvent tout simplement s'imaginer de quoi vous parlez mais le reste ça ne compte pas donc au lieu d'attendre que le temps s'éclaircisse avant de vous lancer dans vos projets pourquoi ne pas commencer maintenant au lieu de prier et puis attendre que le miracle tombe du ciel pourquoi ne pas aller créer votre miracle vous-même même notre Dieu est un Dieu travailleur vous lisez la Bible comme moi de temps en temps et vous la méditez il a travaillé six jours et il s'est reposé le septième jour mais nous on se repose six jours et puis bon après quelques jours on s'en va travailler ce n'est pas parce que Dieu a refusé le succès à certains qui sont en retard ils ne savent tout simplement pas comment utiliser leur temps beaucoup aujourd'hui ont des rêves mais si je vous dis que ils ne savent même pas par quoi commencer vous allez croire que je m'amuse mais c'est la vérité il y a des gens qui ont juste des projets à l'état embryonnaire bon il y en a qui sont enceintes de leurs rêves ça aussi on comprend il y en a qui ont déjà commencé et après ils ne savent plus où aller il y en a qui ont déjà annoncé et après ils ne savent plus où trouver les moyens il y en a qui ont déjà planifié sur leurs papiers après ils ne savent pas où ils ont jeté leurs papiers en tout cas dans la ville il y a toutes sortes de catégories de personnes ceux qui vivent dans le rêve des autres ceux qui vivent dans leurs propres rêves ceux qui dirigent ceux qu'on dirige et autres mais ce que je tente de vous faire comprendre ne vous fatiguez pas quand il y a Dieu ne vous fatiguez pas quand votre Dieu est là ne vous fatiguez pas quand vous faites face au blocage faites comme Moïse Dieu avait donné à Moïse pour mission de libérer Israël mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu a dit Moïse n'a pas été confronté à des oppositions Monsieur qui abandonne parce qu'il y a un blocage Madame qui pleure parce qu'il y a un refus laisse-moi te dire on pouvait s'imaginer que Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon ça va chauffer, Pharaon a des problèmes mais pour démontrer sa puissance Dieu a permis à Pharaon de résister c'est la vérité Pharaon a résisté à Moïse on croirait même que Moïse n'allait pas pouvoir délivrer Israël le peuple d'Israël même a regardé Moïse et lui a dit mais toi mais tu es qui pour venir nous délivrer tu es qui et là il a dit c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui m'envoie chaque fois que Moïse a été confronté à un blocage il est retourné demander à Dieu chaque fois que Moïse a été confronté à un refus à un obstacle il est retourné demander à Dieu vous aussi vous aviez reçu des projets des visions au lieu de faire confiance en votre Dieu si vous commencez à faire face à des blocages qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut se mettre à genoux et commencer à prier pour demander la direction divine il faut se mettre à genoux et commencer à prier pour demander l'assistance divine il faut commencer à intercéder et autre c'est tout mais nous on a des projets que Dieu nous a inspirés et on va aller les expliquer à des gens qui ne comprennent pas on a des idées on ne sait pas où commencer et on est assis on fait des rêves qu'on ne comprend pas et on est assis ce que j'ai tant de vous faire comprendre ne contribuez pas à votre état vous-même ne contribuez pas à votre blocage vous-même ne contribuez pas à votre échec vous-même si Dieu vous a envoyé sur cette terre c'est parce que les ressources nécessaires ont été prévues pour vous la seule chose que vous devez faire c'est d'écouter Dieu écoutez-le assurez-vous que Dieu vous donne le ok bien aimé Dieu ne viendra pas physiquement pour vous dire je vous donne le ok il peut passer par des situations par des temps et des circonstances mais tout au plus si vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup la seule chose que vous verrez c'est que vous entendrez la voix de Dieu clairement dans votre esprit en ce moment vous saurez qu'il vous a donné le ok les moyens vont venir l'aide sera là les ressources financières seront là mais tant que vous ne prendrez pas le courage à demain pour dire Seigneur tu m'as donné ce projet que les moyens sont là ou pas il y a toujours quelque part où je peux commencer même si vous n'avez pas du tout de moyens vous pouvez commencer par la prière n'est-ce pas même si vous n'avez pas d'argent et d'amis vous pouvez déjà commencer par quelqu'un à côté n'est-ce pas bien aimé lorsque j'avais commencé à écrire mes livres au départ je n'avais pas les grands moyens pour aller faire corriger des livres par des professionnels j'ai commencé par des amis parce que je me suis dit une chose si je veux attendre que tout soit parfait je ne serai jamais prêt ça seulement on connaît si je veux attendre d'avoir les moyens je n'aurai jamais de moyens si je veux attendre la bonne circonstance ou le bon temps je ne serai jamais prêt le diable est très malin une fois que tu dis que tu es en train de cotiser d'économiser pour quelque chose c'est là que tu vas te rendre compte que tous les malheurs vont t'arriver tous les problèmes vont t'arriver ceux qui ne tombaient jamais malades ont commencé à tomber malades c'est là maintenant que ceux qui ne voulaient pas mourir au pays vont mourir et tu vas te rendre compte que c'est depuis même que tu as pris la résolution la décision de réaliser ceci de réaliser cela c'est là que tous les malheurs du monde sont en train de te frapper donc pour ne pas vous laisser avoir par l'ennemi qui est en train de jouer le jeu de la manipulation qui est en train de jouer le jeu de l'influence qui est en train de s'assurer à ce que votre vie ne bouge pas commencez une chose bien aimé il y a des gens qui vont à la plage ils disent qu'ils ont froid mais si on vient les attraper pour jeter dans l'eau ils n'ont pas le choix que de commencer à nager vous même là c'est ça même tout de suite là si vous dites non j'ai pas envie que l'eau me clabousse j'ai pas envie mais si tous ceux qui vont vous attraper pour jeter dans l'eau c'est sûr que vous allez nager pour sortir qu'est-ce que je tente de vous faire comprendre il peut arriver que les moyens ne sont pas encore là mais il y a des projets une fois engagés on n'a pas le choix que de les accomplir je ne sais pas ce qui vous freine et je ne sais pas ce qui fait obstacle à votre vie je t'appelle je ne sais pas ce qui vous bloque peut-être que c'est le doute mais je prends bien aimé le doute est notre premier ennemi ne vous posez pas du tout des questions inutiles je vais faire comment pour avoir l'argent Seigneur je vais faire comment pour avancer Seigneur ça pour moi ce sont des questions inutiles Dieu ne te donnera pas une vision sans avoir prévu les provisions la Bible déclare que il donne la vision et la provision ce que vous devez faire c'est d'avoir confiance en Dieu d'avoir tellement confiance en Dieu que là où vous êtes là rien ne puisse vous faire trembler bien aimé si à part ce qu'on a on ne rêve à plus rien d'autre nous allons sombrer dans quoi ? dans la médiocrité ? si nous sommes contents ou heureux de notre petite position qui ne grandit pas demain quand les choses ont évolué on se sentira en retard c'est ça le piège de vouloir se contenter à ce qu'on a de ce qu'on a de vouloir se contenter de ce qu'on est et de ne même pas chercher autre chose je l'ai déjà dit il y a quelqu'un qui dans ma famille avait un bon boulot très bon boulot un boulot pour lui qui était comme une assurance mais le truc c'est que la vie est imprévisible la vie est imprévisible et un jour après le coup d'état de la Côte d'Ivoire il a perdu son boulot et quand il a perdu son boulot puisqu'il n'a pas de manière prévisible prévu d'autres choses ça a été très difficile très difficile vous voyez que rien n'est sûr là où nous sommes nous ne savons même pas ce qui va advenir demain nous ne savons même pas ce qui va arriver notre assurance notre assurance tout risque c'est juste le fait d'être prévoyant d'être prévisible vous voyez que les écureuils préparent leur nourriture en été juste pour prévoir l'hiver en automne tous les arbres vont perdre leur en automne tous les arbres vont perdre leurs feuilles juste pour se préparer à l'hiver bien aimé n'ayez pas peur de vous lancer dans ce que le Seigneur vous a confié n'ayez pas honte n'ayez pas honte d'annoncer vos rêves n'ayez pas honte de le dire même quand vous n'avez pas de moyens mais rien ne prouve que il n'y a pas de solution Dieu ne vous engagera jamais dans une situation où il a que l'intention de vous humilier non loin de là le Seigneur ne vous amènera pas pour vous humilier le Seigneur ne vous amènera pas pour vous ennire le Seigneur ne vous donnera pas de projet pour vous faire souffrir les gens souffrent parce que les gens souffrent parce qu'ils n'impliquent pas réellement Dieu à leur projet je ne sais pas quel projet tu as je ne sais pas quelle idée Dieu t'a donné en ce moment je ne sais pas où tu veux aller et ce que tu veux faire décide de mettre ton sujet en prière et quand tu mets ton sujet en prière assure-toi que tu pries sérieusement pour ton sujet bien aimé la plupart des temps les gens ont l'impression que quand je fais mes programmes ce sont des programmes de jugement je ne parle pas des programmes de jugement je parle de la réalité que nous vivons tous beaucoup ont des projets vous allez voir que la plupart du temps ils en parlent mais il n'y a pas de prière sérieuse pour le projet qui d'entre vous va me dire que lui il a eu à jeûner pour son sujet pendant une semaine il a pris 20 heures de prière rien que pour demander le déblocage de son mariage 20 heures de prière rien que pour demander le déblocage de ses portes financières 20 heures de prière rien que pour provoquer la connexion divine rien on prend des sujets d'un moment de prière on a 15 000 sujets on mélange combat spirituel et intercession on mélange prière pour entrer dans sa destinée et les autres et si c'est ça vos prières ne vont même pas être efficaces à l'époque on m'avait raconté l'histoire de mon homonyme mon homonyme il a un nom là si je dis là c'est sûr qu'il y a des gens qui vont rire mais je préfère garder ce nom donc nous aussi si on l'attrape on ne va pas le louper donc il y a des noms faut même pas dire sinon tu es foutu mais mon homonyme on m'a raconté son histoire on dit qu'il était allé au champ il était allé au champ et il voulait couper des arbres et le premier arbre qu'il a commencé à couper était dur l'arbre était dur alors à peine il a commencé à couper l'arbre il a trouvé que l'arbre était dur et il a laissé tomber l'arbre était à moitié coupé alors là il va aller chercher un arbre facile il coupe l'arbre facile là encore il trouve que ça aussi c'est dur il prend un autre arbre et il coupe il est retourné au village est-ce que vous savez que l'arbre qu'il a coupé à moitié est resté pendant longtemps c'est un jour par hasard il y a eu un grand vent dans le village et l'arbre est tombé ça c'est une histoire que je n'ai presque jamais raconté à personne si je me souviens bien bien aimé si tu as commencé à régler un problème même s'il est difficile il y a un moyen de le régler ce n'est pas en abandonnant les projets les histoires les difficultés sous prétexte qu'ils sont difficiles que tu vas les régler le plus important c'est que si c'est difficile c'est que c'est peut-être de là que viendra ta solution et si tu abandonnes en espérant que ça va aller certainement ça peut aller mais c'est plus tard que tu auras la solution et peut-être que tu auras la solution quand tu n'en auras pas besoin beaucoup sont comme ça ils ont des situations au moment où l'urgence est là ils ne se donnent pas à fond ils ne se donnent pas ils font des petites petites prières et parfois la réponse vient mais à un moment dont ils n'en ont pas besoin n'avez-vous jamais vu des gens qui ont eu l'argent qu'ils ont eu mais l'argent est venu au mauvais moment des gens qui ont eu du boulot mais au mauvais moment mais au moment où ils avaient déjà eu un autre boulot des gens qui ont eu des choses mais au mauvais moment c'est-à-dire qu'au moment où ils en avaient réellement besoin peut-être que c'était un homme que tu cherchais au moment où tu en avais réellement besoin tu ne l'as pas vu le seul moment où tu l'as vu c'est quand tu n'en avais pas besoin la Bible explique cela la Bible dit vous me chercherez vous partirez je vous exaucerai si vous demandez vous me cherchez vous me trouverez mais si vous me cherchez de tout votre coeur je me laisserai trouver ça ce sont les gens qui malgré les difficultés disent je vais régler mon problème une bonne fois pour toutes les gens n'accordent pas assez de problèmes aux gens de temps à leurs problèmes je vous garantis j'ai entendu toutes sortes d'histoires depuis je suis évangéliste lorsque j'agissais aussi comme un pasteur au centre-ville de Montréal là j'ai entendu encore toutes sortes d'histoires chaque jour j'entends toutes sortes d'histoires des gens qui souffrent des gens qui prétendent avoir des maris des nuits des gens qui disent qu'ils n'ont pas de moyens pour réaliser leur projet les gens qui disent que oui quand quelqu'un vient dans leur vie ils s'en vont les gens qui ont toutes sortes de catastrophes qui leur sont arrivées il y a des gens vraiment si vous écoutez leur histoire vous avez envie de pleurer à leur place mais eux ils vont te dire ça va aller mais il y a une chose que je n'ai pas vu dans la vie de toutes ces personnes qui disent que oui c'est difficile de me marier c'est comme ça j'ai des blocages la seule chose que je n'ai pas vu en elle c'est la résolution l'engagement et la détermination tout au plus on se promène pour raconter nos problèmes je les fais aussi est-ce qu'il y a une honte à lui dire tout au plus on a le temps pour expliquer aux pasteurs nos problèmes on a le temps pour en parler en groupe on a le temps pour en discuter oui les projets sont bloqués oui j'ai mon mariage oui mais ma relation oui mais ça n'a pas marché c'est toujours comme ça avec les hommes moi je n'ai pas la chance avec les femmes moi je n'ai pas la chance avec les hommes mais il n'y a pas un seul temps où tu vas voir que la personne a dit je prends un mois de prière pour ce sujet seulement juste à ce que les chaînes se brisent il n'y a pas un jour où tu vas voir la personne oui je prends une semaine où je mets la distraction à côté une semaine où je mets 4 de tout une semaine où je fais ma retraite personnelle une semaine où je prends congé parce que je veux régler mon problème rien rien de cela aucun effort aucun effort parfois il y a même eu quelques petits moments de prière bravo pour ceux qui ont eu le courage de le faire il y a eu des petits moments de jeûne un jour de jeûne, deux jours de jeûne trois jours de jeûne, sept jours de jeûne mais quand tu vas analyser bien durant ces sept jours de jeûne d'ailleurs il n'y a même pas eu bonne prière combien font des jours de jeûne où ils sont en prière du matin au soir non-stop combien combien ont déjà fait des moments de jeûne où ils prient pendant cinq heures par jour douze heures par jour huit heures par jour la seule chose qu'ils font une petite pause, ils dorment, ils se réveillent, prièrent une petite pause, ils se réveillent, prièrent ils se relaxent un peu, prièrent combien dites-moi combien font des jeûnes et prièrent dans la louange et dans l'adoration bien-aimé moi je suis en train de vous donner des secrets pour vous montrer comment sortis-vous de ces problèmes je ne sais même pas quel homme fort qui est derrière ton problème je ne sais même pas quel est le serpent qui est à la base de ton problème je ne sais pas quel est le sorcier qui est derrière ton problème bien-aimé même deux heures de prière intense durant ton moment de jeûne il ne peut pas résister regardez les petites prières qu'on fait parfois regarde comment ils se sentent jeûnés des petites prières déjà des fois même tu es là même tu pries dans ton coeur un sorcier ne peut pas rester à côté de toi tu es dans ta maison tu es en train de taper déjà dans le camp des ténèbres ils ont des problèmes excusez-moi notre problème c'est la négligence de nos situations négligence 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 les enfants de Dieu disent qu'ils ont tous les problèmes du monde regardez les biens vous allez voir regardez les pasteurs faut prier pour moi pasteur j'ai mal à la tête pasteur j'ai migraine pasteur j'ai mal au dos c'est tout ce qu'ils font du matin au soir ils prennent le téléphone ils appellent tel pasteur ils prennent ils appellent tel prophète ils prennent ils appellent tel marabout en tout cas pour vu que tu aies le médicament ils sont prêts à te suivre pour vu que tu leur dises ils vont partir acheter tout cela c'est le syndrome du moindre effort je suis désolé c'est la négligence la paresse la négligence qu'est-ce qui est dur ma vie est bloquée je n'avance pas qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller prier je veux la liberté parce que la situation que je vis là il n'y a pas quelque chose qui est plus dur que ça c'est la vérité il n'y a pas quelque chose qui est plus dur que ça on trouve toujours des excuses toujours des excuses pour tout valider mais si on faisait tout simplement un peu d'effort vous allez voir un peu d'effort il y a ma soeur Mireille qui est enceinte grâce à Dieu quand je priais je lui ai dit l'année prochaine à la même date tu auras un fils je lui ai bien dit ça l'année prochaine à la même date tu auras un fils elle a cru elle est enceinte et la sorcellerie commence à se mettre à combattre sa grossesse et un jour Madame Mireille commence à saigner mais elle a pris mes audios elle a commencé à prier de tout son coeur bien aimé ils sont allés à l'hôpital ils lui ont dit l'enfant n'a rien le mal a disparu pendant des jours elle ne dormait pas elle avait mal au ventre elle a même eu peur même elle croyait qu'elle allait perdre la grossesse bien aimé elle a arrêté les saignements et la douleur s'est arrêtée parce que elle a eu la foi mon frère ma soeur moi je ne suis pas là pour raisonner avec vous je ne suis pas là pour vous choquer et je ne suis pas là pour vous offenser je tente de vous faire comprendre que si nous qui disons nous avons des problèmes nous avons des blocages nous avons des difficultés tout le monde réussit à faire les choses mais c'est nous qui avions toujours problème tout le monde réussit à faire ci mais c'est nous qui avions toujours des difficultés bien aimé si tout le monde réussit à faire et puis toi tu as toujours des difficultés tu dois savoir qu'il y a un problème sauf si tu trouves que ah hello j'y raconte encore des histoires parce que eux autres qui réussissent à faire ils ont quoi de différent que moi on est tous des humains on est tous des êtres humains on est tous des enfants de Dieu comment se fait-il que tes camarades arrivent à trouver un homme toi tu n'arrives pas à trouver un homme comment se fait-il que d'autres quand ils trouvent tout est correct mais toi à ton tour quand tu trouves il y a toujours un problème mais tu dois comprendre que quelque chose n'y va pas maintenant quand c'est comme cela tu prends un moment sérieux de prière ça là, il n'y a pas pasteur qui est devenu arbitre de ton combat ça là, c'est toi ton problème peut-être que c'est un problème de 10 minutes c'est un problème de je ne sais quoi tu mets le nom du problème sur un papier si tu veux prier pour l'ouverture de tes portes aujourd'hui, je rentre en guerre et en combat pour l'ouverture de mes portes si tu veux prier pour le déblocage de ton mariage aujourd'hui, tu rentres en guerre pour le déblocage de ton mariage si tu veux prier pour ouvrir les portes de finances pourvu que tu fasses la prière dans la sanctification parce que bien aimé, la stratégie est efficace mais ce qui lui donnera plus de pouvoir lui donnera plus de pouvoir, c'est quoi ? c'est la sanctification je suis désolé, ça il faut que je précise et je te garantis que si tu commences à ordonner le déblocage de ton mariage l'homme fort qui est assis sur ton mariage il va te résister par la distraction il va créer la tentation il va créer la colère, il va tout faire mais une chose est sûre si tu ne lâches pas prise pendant quelques minutes la flamme divine va s'allumer au ciel le pilier de Jésus-Christ va descendre ça sera une colonne de feu intouchable ton ciel s'ouvrira et les anges viendront te donner tes bénédictions notre seul problème c'est la négligence de nos sujets le manque de foi le manque de foi la prière est puissante mais quand elle est mal faite elle n'apporte pas d'effet la prière est puissante mais quand elle est mal exécutée elle n'apporte pas de résultats la prière est puissante mais quand elle ne dure pas elle ne nous emmène pas jusqu'à ouvrir les portes tiens aimé quand je vous parle des prières persistantes la Bible a déjà démontré la Bible a déjà démontré Paul et Silas sont priés toute la nuit avant que les portes de la prison s'ouvrent nous savons combien de fois Elie a prié autrefois les gens priaient jusqu'à la victoire comment se fait-il que nous on a des problèmes on a juste le temps de l'expliquer aux gens c'est tout combien de chrétiens sont incapables de prier pendant toute une nuit combien de chrétiens sont incapables de prier pendant 4 heures louange, adoration et prière louange, adoration et prière louange, adoration et prière ma soeur, mon frère si tu priais comme ça pendant une semaine s'il n'y a pas de manifestation là tu reviens me dis que Dieu n'est pas Dieu s'il n'y a pas de manifestation et de déblocage tu vas me dis que Dieu n'a pas créé la terre mais si c'est une prière qui est faite dans la sanctification dans la joie, la paix du coeur dans l'harmonie, loin des critiques loin de la jalousie, loin des disputes moi je te dis ils vont t'accorder ce que tu veux ta prière va toucher les coeurs en moins d'une semaine ta situation changera mais assure-toi que lorsque tu t'engages dans de telles prières il n'y a pas de distraction il n'y a pas de il n'y a pas de on dit, tu as dit, j'ai dit on dit, tu as dit, j'ai dit ce sont les conjugaisons bizarres comme ça on est dedans tout le temps on dit, tu as dit, j'ai dit tu as fait, j'ai fait, qui a fait, qui n'a pas fait on comprend rien tout ça là, ça nous tue tout ça là, ça nous freine tout ça là, ça nous bloque tout ça là, ça nous empêche de nous concentrer dans la prière je vais terminer en disant quel est ton problème ? quel est ton problème ? écris-le en grand sur un tableau sur un papier et puis tu mets 59 minutes pour déblocage total 59 minutes pour un déblocage total 59 minutes par jour il n'y a pas un autre sujet ou bien 2 heures par jour si tu veux un déblocage plus rapide il n'y a pas un autre sujet si tu veux, trop rapidement dans la sanctification, dans l'obéissance 3 heures par jour même sujet tout homme fort qui est assis sur mon mariage soit décapité et meurt au nom de Jésus tout homme fort qui est assis sur mon mariage soit décapité et meurt pendant 3 heures il n'y a pas une autre phrase au nom de Jésus tout homme fort qui est assis sur mon mariage soit décapité et meurt 3 jours 3 heures par jour Fais ça pendant une semaine je te le dis tu vas m'appeler pour rendre témoignage prends ton sujet si c'est déblocage financier au nom de Jésus j'ordonne que mes portes de bénédiction financière s'ouvrent et se déversent sur moi au nom de Jésus j'ordonne que mes portes de bénédiction financière s'ouvrent et que les bénédictions financières se déversent sur moi pendant 3 heures je prophétise au nom de Jésus la connexion divine pendant 3 heures comme en Napoléon il est devenu riche il prenait un sujet pendant 2 heures il s'asseyait concentré il ferme ses yeux et il ordonne aux 2 millions de bénis il ordonne aux 2 millions de bénis et de se manifester 2 heures il ne fait rien d'autre 2 heures il est assis il voit en esprit il se voit possédé 2 heures il ordonne que la chose vienne dans sa vie 2 heures il ordonne le lendemain il reprend le soir il reprend le matin il reprend pendant 2 heures c'est l'un des secrets que les gens ne vous ont jamais dit c'est l'un des secrets de la manifestation rapide fais ça tu vas voir 1. ils vont commencer à t'attaquer parce qu'ils savent que tu es en train d'ouvrir les portes de 2. ils vont commencer à te distraire parce qu'il faut te distraire vite vite pour que tu ne te concentres plus de 3. ils vont commencer à envoyer la tentation sexuelle parce qu'il faut dévier tes pensées du sujet pour que tu ne continues pas de prier et de 3 et de 4 ils vont commencer à utiliser les gens autour de toi pour te distraire les gens vont vouloir causer parce qu'ils savent qu'en une semaine en 2 heures en 3 heures tu peux faire fléchir tous les genoux c'est pas compliqué quelqu'un vous crée des problèmes récupérez-le 3 heures par jour au nom de Jésus tout je nous fléchira toi je t'ordonne de m'accorder ça sans discuter ça là c'est pas question tu allais faire palabre parce que ton mari veut pas te doter ça c'est n'importe quoi ça c'est n'importe quoi t'as pas le temps pour palabre Job a dit pour moi j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause tu récupères ton cas tu déposes devant Dieu si tu veux faire intercession intercède mais quand tu récupères ton sujet Seigneur je donne le déblocage du temps 3 heures par jour 4 heures par jour si tu veux jeûner jeûne reste dans la sanctification et après ça reste tranquille et tu vas voir tu verras la manifestation physique de ce que tu veux bien aimé moi excusez moi Dieu m'a fait la grâce de maîtriser des stratégies des prières c'est ça mon don c'est ça mon talent j'ai été appelé pour le combat spirituel j'ai d'abord fait des combats physiques et j'ai constaté que parfois quand j'ai pris un sujet pendant une journée mais ça vient tac 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 mais quand j'ai fait semblant d'avoir un problème tout ce que je sais faire c'est de me promener pour bavarder et puis après j'ai dit j'ai pris Dieu ne m'exauce pas il va jamais t'exaucer parce que ça on appelle pas ça prier c'est la vérité prier toi tu as des gros démons qui sont assis sur ta vie tu penses qu'ils ont besoin d'être caressés il faut les gifler bonne prière il faut être le genre des personnes que quand ça se doit attaquer il vient il est obligé de jeûner pendant 3 semaines et puis à la fin des 3 semaines de jeûne là il dit c'est pas la peine parce que tu ne laisses pas d'ouverture que ce soit la maladie que ce soit les problèmes financiers que ce soit les blocages bien aimé on a trop laissé l'ennemi rester longtemps avec nous moi c'est en une journée j'ai débloqué mes affaires j'ai fait 7 heures de prière 7 heures de prière mon livre de prière était devant moi bien aimé j'ai failli finir toutes les pages du livre j'ai récupéré là c'était un combat spirituel j'ai massacré l'homme fort le même jour pendant que j'étais 1 alors que j'étais bloqué pendant 5 ans 5 ans 5 ans de blocage où je me mentais oui le temps de Dieu va arriver 5 ans de blocage comme beaucoup sont en train de se mentir au lieu d'affronter leur situation 5 ans en train de me mentir 5 ans en train d'inventer des histoires 5 ans en train d'inventer des faux prétextes 5 ans, 5 ans, 5 ans en train de me remplir de bourrer de mentir aux gens ah c'est le temps de Dieu mais en une journée toute l'histoire a changé je suis rentré dans ma destinée parce que j'ai tellement brûlé l'homme fort qu'il n'avait pas le choix que de libérer le même jour les gens négligent leur situation et ils disent que Dieu ne les exauce pas et moi je suis là pour leur dire si la stratégie change la réponse changera c'est tout il faut avoir autorité et bien mais quand je parle là c'est pas sur vous que je vais faire autorité non quand je parle là c'est mon état d'esprit qui s'exprime quand je parle là c'est mon âme qui s'exprime quand je parle là c'est ce que je ressens au fond de moi et c'est ce que je fais pour moi-même l'ennemi ne nous donnera rien cadeau je suis désolé il ne nous donnera rien cadeau il ne nous donnera rien cadeau il ne nous donnera rien cadeau ne nous faisons pas d'illusion ne nous faisons pas d'illusion Satan a eu l'audace d'aller s'opposer à Dieu il a eu l'audace d'aller tenter Jésus c'est pas toi petit ou bien moi qui suis assis là il ne va pas tenter il s'oppose à tout il s'est même opposé à Dieu quoiqu'il ne peut pas l'égaler il s'est même opposé à Dieu tu penses que quoi ils vont te donner ton mariage cadeau parce que tu es trop belle ils vont te donner ton travail cadeau ils vont te donner tes papiers cadeau ils vont te donner tout cadeau il faut continuer de dormir tu penses que dans ce monde là on fait cadeau les batailles se gagnent les batailles se gagnent par le changement d'attitude les batailles se gagnent par le changement des stratégies les batailles se gagnent dans la prière quand tu gagnes les batailles dans la prière dans la vie active tu obtiens les choses facilement les batailles se gagnent peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis ton problème n'a que trop duré décide maintenant que tu as entendu ça de ne plus laisser la paresse te gagner de ne plus laisser la négligence te gagner ton lit est trop doux faut quitter ça un peu pardon bien amé un seul sujet quand il a été débloqué mon histoire a changé une seule porte lorsqu'elle fut ouverte mon histoire a changé une seule connexion lorsque Dieu l'a établi mon histoire a changé une seule chose lorsque je l'ai obtenu je suis sorti de la pauvreté de la galère de la souffrance et autres et toi quelle est cette chose sais-tu ce qui se passerait si tu décidais pendant trois heures par jour il y a des gens qui disent ah éloge tu exagères trois heures par jour mon frère ma soeur quand on sait la valeur de ce qu'on veut on accepte de payer le prix pour l'obtenir si toi tu peux trouver des excuses ah frère éloge on n'a pas le temps frère éloge avec le travail frère éloge avec ceci et je suis désolé tu n'as pas compris trouve des excuses trouve des excuses si tu peux trouver des excuses même dans ta galère tu n'as pas compris tu n'as pas compris si tu peux raisonner dans ça là dans ta maladie dans tes souffrances dans ta pauvreté alors que l'ennemi montre visiblement que toi là il veut t'enterrer il veut te réduire au silence il veut te réduire au silence parce qu'il ne veut pas que tu as compris si dans ça là tu peux trouver excuse non c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est que tu ne t'aimes pas tu n'as rien compris c'est une question de vie ou de mort est-ce que tu comprends ça ? c'est une question de survie c'est une question de destinée c'est une question de la volonté de Dieu c'est une question d'adversité c'est une question de combat spirituel c'est une question de guerre et d'agression contre ta destinée c'est une question d'opposition farouche d'adversité ténace c'est une question où l'ennemi n'est pas prêt à te laisser réussir c'est une question où l'ennemi veut tout simplement contenter il veut fermer les yeux puis entendre que tu es mort demain tu penses que quoi ? tu as le temps pour raisonner le temps pour te justifier le temps pour trouver que oui frère éloge mais c'est pas difficile ça c'est ton problème mais c'est pas le mien je sais une chose tu peux dire ça ça s'arrête aujourd'hui il y a tellement de problèmes qu'on laisse traîner ça pourrit notre existence il y a des gens ça fait 10 ans c'est le même problème qui lutte pour régler imaginez 10 ans tu es en train de lutter pour régler le même problème de célibat 10 ans en train de régler le même problème 12 ans même histoire 10 ans en train de lutter pour qu'on te dote 10 ans en train de lutter pour qu'on t'accorde des miettes tu trouves que c'est une vie ça ? tu trouves que c'est une vie ? tu trouves que c'est une vie ? à être toujours en arrière ? à toujours faire la courbette ? tu trouves que c'est une vie ? à être un suiveur ? à travailler ? à te réveiller quand tu n'as pas envie de te réveiller ? à souffrir ? à saigner au fond de toi ? tu penses que c'est une vie ? tu penses ? excuse-moi tu penses ? c'est pas une vie ? tu vis mais tu vis pas ? tu as été heureux combien de fois dans la vie ? tu vis mais tu vis pas ? donc quand tu penses que toute ta vie est réduite à cela que des batailles 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 alors que la Bible dit qu'il arrivera un moment où la bataille prendra fin après les deux servitudes qui te fuit imposées il faut décider de dire ça passe ou ça casse dans tous les cas ça doit passer vous voyez ? c'est très facile de sortir de ces problèmes il suffit tellement de brûler l'homme fort qui est assis sur ton mariage matin tu le brûles de la tête jusqu'aux orteils le soir tu le brûles de la tête jusqu'aux orteils si à cause de toi les sorciers peuvent manquer leur réunion toutes les nuits ils vont te laisser tranquille si à cause de toi sorciers peuvent manquer sa réunion toutes les nuits à cause de toi tu fermes le chef tu prends autorité tout sorciers qui quittera son corps mourra ils vont te laisser tranquille ils vont te rendre tes bénédictions mais comment traites-tu ton problème ? si tu traitais ton problème de la façon dont tu traites ton téléphone aujourd'hui si tu passes du temps à combattre l'homme fort avec le temps que tu passes avec ton téléphone tu serais déjà libre tu serais déjà libre je te garantis trois heures je dis écris ton problème formule la prière que toute porte des Etats-Unis qui m'a été fermée s'ouvre et que le visa me soit accordé dans le nom de Jésus que toute porte je ne sais pas quel est ton problème tu dis que toute bénédiction financière qui a été bloquée soit débloquée immédiatement et que cela me soit accordé trois heures rien d'autre que ça tu loues Dieu tu reviens dessus tout lui dire eux-mêmes là ils seront fatigués ils vont laisser tomber eux-mêmes là ils en auront marre si c'est quelqu'un qui a avalé tu envoies le feu même s'il a pris pour faire suppositoire tu envoies le feu il va enlever tous ceux qui ont pris tes bénédictions pour faire suppositoire ils vont libérer dans le nom de Jésus même ceux et celles qui ont avalé vont vomir ils vont vomir ils vont ça va tellement les brûler qu'eux-mêmes s'ils ont pris ton bonheur pour faire coussin c'est eux-mêmes ils vont brûler excusez-moi on joue trop avec nos situations on joue trop avec nos situations on a le temps pour faire des histoires on a le temps pour critiquer on a le temps pour bavarder le temps devant la télé le temps pour la distraction essayons de gérer notre temps autrement essayons de voir la prière autrement ma soeur je t'ai garanti en moins de 5 jours si tu fais ce que je te dis partage ma vidéo pardon j'ai oublié de vous le dire partage ma vidéo j'ai dit en moins de 5 jours le feu le feu ou que mes bénédictions soient le feu si c'est sous terre le feu le feu le feu le feu tous ceux qui ont mes bénédictions vous devez brûler que le feu vous saisisse que des chaînes de feu vous saisisse ô Seigneur qui conquête à la base et mon malheur doit lâcher prise le feu le feu le feu que les barrières s'écoulent le feu le feu deux heures par jour tu vas voir même s'ils sont enterrés ils vont aller dans les séjours des morts pour venir prendre tes bénédictions pour te donner puis pour te dire on veut signer un accord un accord on veut entendre c'est là tu leur dis que moi je signe pas entente à être sorcier je signe pas entente à être sorcier tu me rends ma bénédiction et puis je continue de te brûler c'est tout je signe entente à être sorcier pourquoi ? moi je signe pas entente à être sorcier tu me rends mes bénédictions et je continue de te brûler si j'ai trop pitié de toi et puis tu décides de donner ta vie à Jésus je te laisse tranquille mais tant que tu es sorcier la seule chose qu'il doit faire c'est de te brûler parce que les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière vous voyez les gens jouent avec leur situation et je n'aimerais pas que toi aussi tu joues avec ta situation ce que je vous dis là c'est exactement ce que je fais quand je commence à prier beaucoup mes affaires commencent à évoluer mais quand je commence à baisser les mains dans la prière les choses commencent à baisser c'est parce que l'ennemi ne dort pas et si l'ennemi ne dort pas pourquoi toi tu vas dormir as-tu compris le message je vais te poser des questions tu te plains tu te plains tu te plains tu pleures tu pleures tu pleures tu bava tu bava tu bava tu as accusé tout ce que tu voulais accuser tu as jugé tout ce que tu voulais juger tu as même condamné certains tu as même maudit certains ils n'ont qu'à mourir tu as même fait tout cela mais toi-même je vais te poser la question combien de temps passes-tu à prier pour ton problème tu vas me dire tu as jeûné quand tu jeûnes est-ce que ce sont des jeûnes concentrés ou bien des jeûnes alors que tu es dehors en train de te balader des jeûnes alors que tu es au travail quand tu es en train de prier combien de temps passes-tu sur ton problème l'unique problème je dis unique même si c'est 3 tu écris 3 combien de temps passes-tu des blocailles financiers saint été détruit le mari des nuits détruit les forces de la sorcellerie briser les chaînes détruit les enterrements diaboliques annuler détruire prier pour ouvrir une porte de percée prier pour entrer en terre promise prier pour entrer dans la promesse du mariage combien de temps des prières tu as chronométré calcul même quand tu jeûnes est-ce que tes prières valent 2 heures du temps dans la prière même pas dans ce cas ça sert à rien de prendre un moment de jeûne où tu n'as pas le temps de prier ça sert à rien de dire à Dieu il ne t'exauce pas alors que tu ne fais pas ce qu'il faut si tu fais ce qu'il faut Dieu saura ce qu'il doit te donner je vais te poser la question ma soeur ou mon frère qui me suit veux-tu que ta situation change en moins de 3 mois veux-tu que des multiples portes de bénédiction te soient ouvertes veux-tu que le monde entier te cherche veux-tu que tes affaires fonctionnent bien parce que l'ennemi a peur de toi veux-tu que les portes s'ouvrent pour toi veux-tu que les portes se débloquent veux-tu que tes ennemis te rendent tout ce qu'ils t'ont pris c'est possible mais ça demande la véritable prière les gens qui vous mentent en disant non un enfant de Dieu n'a pas besoin de trop prier excuse-moi le diable les utilise pour vous retarder peut-être que vous allez dire oui mes frères éloge j'ai pas prié mais j'ai eu des bénédictions oui il y a des petits enfants la maman ne souffre pas pour les mettre au monde mais les gros enfants hey la maman souffre pour les mettre au monde ce qui veut dire que si au lieu de ah tu prie 2 minutes et puis tu as des petites bénédictions pour te contenter en croire que c'est Dieu qui t'a béni d'ailleurs ça te sort même pas de tes problèmes mais il y a des gens qui se débrouillent pour vraiment réussir quelque chose après ils disent ça ça suffit ce que je veux te ramener à faire c'est à revoir ton temps de prière c'est pas parce que tes ennemis sont forts mais c'est parce que ta distraction est forte ta paresse est trop forte ta négligence de la situation est trop forte d'ailleurs même là dis moi c'est quand la dernière fois que tu as pris 7 heures de prière pour un sujet la fois où Eloge a fait 7 heures de prière le jour où Eloge a organisé 7 heures de prière c'est là que tu as eu au moins la force de rester parce que Eloge était là pour te pousser supposons que Eloge ne soit pas là tu allais faire quoi ? toujours continuer avec tes petites prières mais c'est pour ça que tes ennemis croient qu'ils sont trop forts que toi c'est pour ça que l'ennemi croit qu'il est fort que toi parce que eux quand ils commencent à 23h ils arrêtent à 6h du matin sorcier de repas et toi quand tu prends tes prières après 2 minutes au nom de Jésus et tu es là ton mari n'est pas gentil à toi si les petits démons sont en train de le fatiguer et que toi ta prière ne l'affecte même pas il va te fatiguer vous voyez nous prenons des bénédictions que Dieu nous a donné nous laissons l'ennemi jouer avec ça tu es dans le pays, tu es bloqué pas de papier, rien tout va mal mais au lieu de prendre ton problème d'aller devant Dieu de broyer ça veut dire que tu récupères l'homme fort tu dis assieds toi tu le piles tu le piles tellement ton pilon il m'a dit pardon si c'est à cause de ton mariage tu m'épiles comme ça tous les heures il m'a laissé partir il va partir le mari des nuits le feu, le feu, le feu, le feu, le feu tonnet, 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 tonnet tu as dit attends, 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 attends c'est à cause de ton mariage que tu m'envoies ton nez comme ça et il a derrière il a dit mais les gens n'aiment pas les gens quoi les gens n'aiment pas les gens il faut rester, tu vas mourir, tu vas voir si tu as envoyé ton nez, feu et autres et tout cela dans la sanctification sanctification tes prières allaient être exaucées en 2 jours, en 3 jours des portes allaient s'ouvrir viens d'aimé c'est comme ça on débloque les choses si tu penses que quelqu'un va t'imposer la main puis tu vas tomber, te relever depuis combien de temps ? tu es tombé fatigué, ça a changé quoi ? tu es tombé, parfois même quand tu tombes là c'est le démon qui se manifeste mais rien n'est prouvé qu'il est parti il faut être réaliste quand on veut frapper l'homme fort on le frappe jusqu'à sa mort quand on veut chasser un démon on le chasse juste à ce qu'il ne revienne plus quand on veut briser une chaîne on les brise juste à ce que vous avez déjà vu dans les familles où il y a eu des coups d'état quand ils ont tué le monsieur ils vont éliminer tous les membres de sa famille vous savez pourquoi ? ils ne veulent pas de représailles viens d'amé commence à te repentir commence à abandonner ces choses commence à désarmer l'ennemi parce que le péché lui donne l'âme le péché lui donne un motif le péché lui donne une raison le péché lui donne une force le péché lui donne le pouvoir le péché lui permet de faire tout ce qu'il veut avec nous je t'invite en Italie le 6 je t'invite en Italie j'ai dit je t'invite en Italie je t'invite en Italie je t'invite en Italie viens pour le face à face avec l'homme fort bien-aimé Italie là si tu ne peux pas prier pendant 5 heures il faut rester chez toi à la maison et moi il te dit en même temps si tu es incapable de prier pendant 3 heures d'affilier il te conseille il ne faut pas venir mais si tu veux un déblocage viens c'est pas on qui dit en tout cas Dieu nous donne la force qu'il nous donne la santé il faut venir tout cela c'est long papa est logé il faut venir c'est tout tout ce que tu demandes pardon viens on n'a même pas dit il faut payer pour rentrer il faut venir on ne va pas aider certains à creuser leur propre tombe c'est la vérité je ne suis pas dans ça les histoires de petites prières tu fais puis ta vie n'avance pas puis on t'encourage à les faire je ne suis pas dedans il faut venir voilà viens pardon viens dis à quelqu'un pardon viens viens en Guyane aussi on est déjà en octobre le mois passé je vous disais l'année est en train de finir non on est en octobre bientôt novembre décembre tu vas te rendre compte que oh j'ai jou là ma vie est en train d'avancer un an de plus tu vieillis cheveux blancs tout en train d'avancer reste là il n'est plus la chance de se croire plus fort que toi voilà je voulais juste te faire comprendre que ton problème n'est pas plus dur que toi mais combien de temps de prière t'accordes-tu à ton problème et d'ailleurs quand tu accordes le temps de prière à ton problème combien te concentres-tu comment te concentres-tu combien de fois te concentres-tu comment te concentres-tu combien te disposes-tu c'est le genre de prière où on se balade dans la cuisine là le genre de jeûne où tu es tout le temps dans la cuisine tout le temps au salon en train de réel de télévision ou bien dans ta chambre en train de dormir non je te donne moins de 5 jours pour un bouleversement incroyable ma stratégie fonctionne ça là ça fonctionne à 100% ça fonctionne et si toi tu peux décider que je vais à la chasse et je ne reviendrai pas les mains ballant je ne reviendrai pas à bridouille et décider Seigneur je parle au téléphone ça m'importe quoi Seigneur je suis sur les réseaux sociaux ça m'importe quoi tu es sur Badou 1,2,3 love afro love tu es partout depuis tu es là-bas tu as eu quoi ? si ce n'est pas des pervers depuis tu es là-bas tu as eu quoi ? si ce n'est pas des voyous depuis tu es là-bas tu as eu quoi ? si ce n'est pas des menteurs c'est dans ça là tu penses que tu as trouvé mari les réseaux sociaux où toi-même tu sais que tu as tu as déjà dans ton groupe seulement tu as 500 potentiels pointeurs et dans le groupe de la personne avec qui tu entends bâtir ta vie aussi il y a 800 potentiels candidats ils ajoutent toutes les femmes et ils parlent avec elles en même temps c'est ça que tu les prends pour faire mari ? vous voyez ? ils ont combien d'hommes ? des femmes dans leur groupe ? la fille elle est dans les réseaux sociaux elle a 15 hommes avec qui elle parle le monsieur aussi il est là-bas 1,2,3 afro love il parle à 18 femmes à la fois et puis c'est ça que tu les prends pour faire mari bon tu vas dire non il est juste en train de regarder qui est bon et autre vous voyez que ça ne rime à rien mais il y a quelque chose qui va te connecter la puissance de la prière va dégager l'homme fort ça va dégager les malédictions ça va dégager les envoûtements ça va dégager les chaînes invisibles ça va dégager les barrières à partir de ça là tu deviens comme un Emma Emma qui attire bénédiction Emma qui attire la faveur toi donc tu vas dire ouh d'après ma grande série l'eau c'est comme ça ton Dieu là il dit oui il est vivant c'est la vérité je veux te motiver je veux t'encourager je veux te faire comprendre que quand tu es béni là c'est bénédiction qui vient à toi tu ne poursuis pas bénédiction tu ne poursuis pas même si tu dois aller demander tu demandes et puis tu laisses Dieu faire après ça te revient comme ça boum nous avons la capacité à tout faire ne jouez pas avec votre vie tout ce que vous devez faire je vous demande pardon ne soyons pas des chrétiens du dimanche vivons l'évangile au quotidien dans ma voiture prière ou musique chrétienne c'est tout vous n'avez pas remarqué qu'une fois je suis dans ma voiture je suis en train de faire mon programme parce qu'il faut que Dieu voit que j'utilise bien la voiture là l'année prochaine elle va changer ma voiture c'est la vérité s'il faut que Dieu voit que j'utilise bien ma voiture pour faire des programmes pour me déplacer là il va changer ma voiture alors d'ici un mois quand il y a l'eau il va changer de voiture ils vont dire ils sont comme ça parce que j'utilise ma voiture donc si je dis à Dieu change il va changer maintenant c'est pour toi là c'est pour te promener c'est pour te promener il va dire non ma fille pardon pardon petit je t'ai donné comment tu traites ça déjà pardon faut changer j'ai pris que Dieu te donne cette même motivation qu'il m'a donné cette détermination à toutes épreuves ce courage à toutes épreuves cette résolution à toutes épreuves j'ai pris que Dieu te donne ça mais quelle élimine ne te donne pas la paresse pour profiter de toi quelle élimine ne te mente pas pour profiter de toi tu as un projet les gens n'y croient pas mets toi à chez nous même si les gens croient que tu n'as pas sorti de ton problème ça c'est leur point de vue c'est pas la réalité de Dieu maintenant là est-ce que tu peux poser ta main droite sur ta poitrine comme ça et dire à Dieu Seigneur je me répands pour tout péché Seigneur je me répands d'avoir trop joué mon temps Seigneur je me répands d'avoir dormi tout le temps à être sur mon ordinateur en train de réer les séries télévisées Seigneur je me répands d'avoir gâché tout mon temps à regarder des films au Yoruba Seigneur je me répands et je prends l'engagement d'affronter mon problème jusqu'à la victoire je prends la résolution d'affronter mes difficultés juste à ce qu'elles soient réglées Seigneur par l'intermédiaire des loges j'ai compris que si on met la pression l'ennemi aussi peut lâcher prise par l'intermédiaire des loges j'ai compris que si je brûle l'homme fort il peut dégager par l'intermédiaire des loges j'ai constaté que je peux prier juste à ce que les portes s'ouvrent je me répands d'avoir été négligents mais aujourd'hui aujourd'hui je décide de combattre pour ta volonté dans ma vie je décide de réaliser ta vision pour moi moi aussi je mérite des réussis au nom de Jésus Amen Pien-aimé le Seigneur dit à tes résolutions répondra le succès je vais te poser la question de savoir es-tu le genre de personne qui parle sans agir es-tu le genre de personne qui prend des décisions pour aller s'asseoir pour dormir voudrais-tu que tes ennemis disent oh laissez-la elle est juste en train de faire la grande gueule oh laissez-la tu veux que tes ennemis disent oh c'est toujours la même chose tu veux toujours que les gens disent oh elle n'ira pas loin veux-tu que tes ennemis se moquent de toi veux-tu qu'ils se croient maîtres de ta vie veux-tu qu'ils continuent de te dominer ou veux-tu qu'ils continuent de te marcher dessus à volonté veux-tu rester là impuissant à regarder ton ennemi te marcher dessus t'écraser briser tes rêves foutre tes chances en l'air détruire tes finances ronger ta santé sans que tu ne lèves le petit doigt pour dire ah la réponse demeure entre tes mains mais si c'est moi si j'étais à ta place je vais me battre pour ma vie c'est ce que Dieu m'a donné il m'a accordé sa faveur il m'a accordé sa grâce que les gens pensent que je mérite ou non c'est leur problème que les gens pensent que je fais malin ou non ça c'est leur problème que les gens pensent que l'eau il est orgueilleux c'est leur problème c'est leur problème parce que moi où je suis quitté là je sais où je suis quitté et si aujourd'hui j'ai l'occasion de souffler un peu où est le problème si aujourd'hui j'ai l'occasion de m'habiller un peu où est le problème parce qu'il y a eu un temps où je ne pouvais pas changer ma serviette pendant deux ans il y a eu un temps où je ne pouvais pas manger par jour il y a eu un temps où je jeûnais pour dormir il y a eu un temps où je buvais l'eau pour dormir il y a eu un temps où j'ai mangé le pain qu'ils appellent encore d'Ivoire pain Gaudiot c'est le genre de pain quand on te gifle avec la lettrace reste le genre de pain quand papa et ses enfants veulent manger ils disent attrapez on va couper le pain et puis quand tu casses il y a quelqu'un qui tombe là l'autre tombe là-bas ce genre de situation où tu manges des poissons qu'on appelle casse-dents voilà la galère on a connu ça aussi la misère on a connu ça aussi ce que je veux te faire comprendre ne vis plus selon le point de vue des gens vis ta vie telle que Dieu veut que tu la vives vis ta vie poursuis tes rêves tes parents n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent tes amis n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent tes camarades n'ont qu'à te juger tes ennemis n'ont qu'à se plaindre ils n'ont qu'à danser, ils n'ont qu'à chanter mais c'est pas parce que l'ennemi tape que tu vas danser quand tu es en train de souffrir ils n'ont rien à dire mais quand Dieu te bénit un peu ou quand Dieu est en train de te faire grasse et souffler un peu on trouve que tu fais le malin c'est la grève et la sorcellerie mais on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui là qui tu veux devenir qui tu seras repose entre tes mains aujourd'hui qui tu veux devenir et qui tu seras repose entre tes mains ce que tu vas en faire je t'ai donné mes conseils je t'ai délivré mes secrets ça fait des semaines et j'ai pris j'enseigne pendant des heures en une semaine en une semaine j'ai fait combien quatre fois quatre fois trois heures pour vous quatre fois trois heures d'enseignement sans oublier le peu de temps qui est déçu donc vous comprenez que déjà quatre fois trois heures déjà vous savez combien ça fait ça fait douze heures donc ça fait près de dix-huit heures en tout que je vous enseigne que j'ai pris que je vous parle mon numéro c'est le 001 438 995 4109 001 438 995 4109 c'était élogé qu'ici pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth élogé qu'ici pour l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth vous pouvez aussi y arriver mais allez vous avoir l'audace d'essayer je vous laisse répondre à cette question chaque jour de votre vie allez vous vous battre pour votre vie allez vous vous battre pour défendre votre place allez vous vous battre pour vous libérer de vos oppresseurs chaque fois que vous prenez votre téléphone pour vous amuser souvenez-vous de ce message chaque fois que quelqu'un qui n'a rien à faire vous appelle pour bavarder pour ne rien dire souvenez-vous de ce message chaque fois que vous serez tenté d'aller regarder des séries télévisées inutiles assurez-vous au moins d'avoir fait vos devoirs chaque fois que vous serez tenté d'être trimballé dans des fêtes inutiles même anniversaire d'enfant même les vieux vieux sont là-bas parce qu'ils ont envie d'aller manger chaque fois que vous serez tenté d'aller vous amuser dites-vous ai-je accordé le temps à Dieu aujourd'hui ou pas ai-je prié pendant deux heures si vous calculez le temps d'amusement s'il dépasse le temps que vous avez accordé à Dieu il y a un problème alors n'y allez pas même si vous voulez faire plaisir à quelqu'un assurez-vous que après lui avoir fait plaisir vous aussi vous trouvez du plaisir à vivre la vie n'est pas facile bien-aimée chaque jour Dieu nous interpelle chaque heure quelqu'un nous prêche chaque minute compte que feras-tu de tes temps aujourd'hui gâcheras-tu ton temps à parler au téléphone pour ne rien dire passeras-tu ton temps à jouer des gens qui ont installé des jeux dans leur téléphone qui ont installé des jeux dans leur téléphone des jeux en train de jouer jeux dans leur téléphone toujours en train de jouer jeux dans leur téléphone jeux à ton âge tu joues encore jeux dans ton téléphone à ton âge tu as quoi installer carte sur ton téléphone à ton âge tu joues encore jeux vidéo à ton âge tu es encore dans les jeux 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 et jeux souviens-toi de ce message c'est vrai qu'il faut se faire plaisir dans la vie mais les faux plaisirs où tu fais semblant comme si tout était bon tout était mieux souviens-toi de ça bien-aimé si ça tenait qu'à moi seul je serais pas en train de faire cette vidéo je serais en train de dormir et me reposer là-bas parce que je sais que je travaille beaucoup je suis resté debout jusqu'à 3h du matin parce que quand un problème n'est pas réglé pour moi je ne me permets pas le sommeil au moins avant de me permettre le sommeil je sais que j'ai réglé le problème à moitié si d'ici 5 ans je dois m'asseoir pour que d'autres personnes dans mon entreprise travaillent pour moi c'est dès aujourd'hui que ça se prépare si d'ici 5 ans ta famille et toi vous devez avoir la capacité à aller en vacances à vivre votre vie chrétienne paisiblement c'est dès maintenant que ça se prépare c'est dès maintenant que ça se prépare tu es en train de prendre de l'âge parce que tu as manqué de bien te préparer dans le passé tu as vécu, tu as joué, tu t'as amusé, tu as profité de la vie maintenant la réalité t'a rattrapé tu fais quoi? tu fais quoi? tu fais quoi? assieds toi 5 minutes après ce programme et fais repasser ta vie devant toi assieds toi frère 5 minutes à ta vie après ce programme prends 5 minutes sors de ta maison va t'asseoir quelque part enferme toi dans ta maison si tu veux et réfléchis et pose toi la question qu'est-ce que j'ai fait à ma vie? qu'est-ce que je me suis fait contre cela? qu'est-ce que je me fais contre cela? pourquoi suis-je en train de motos détruits? est-ce que demain là s'il y a un réel problème pourras-tu t'en sortir? on ne le souhaite pas mais si demain avait réellement un problème auras-tu les moyens financiers pour t'en sortir sans avoir à pleurer derrière quelqu'un? le mois est fini il faut payer le loyer le mois est fini il faut payer les factures le mois est fini d'ici le 5 ton propriétaire passera le mois est fini les dettes sont là le mois est fini j'espère au moins que tu trouves que j'ai raison j'espère au moins que ça te conscientise un peu j'espère au moins que ça te fait prendre conscience qu'effectivement il faut s'amuser mais il ne faut pas s'amuser avec les vrais problèmes de la vie ça a été un plaisir pour moi de vous parler j'espère qu'on se verra en Italie ou en Guyane en Belgique peu importe où vous pensez venez me trouver que Dieu vous bénisse allez-y sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous Seigneur je bénis ton nom pour tes enfants je te loue pour tous ceux qui sont là et je te demande de les aider Seigneur donne-leur la force et qu'ils aient confiance en toi donne-leur le courage et qu'ils apprennent à se fixer les priorités Seigneur permets-les de comprendre que ils doivent gagner des batailles permets-les de s'attacher à toi permets-les de s'ouvrir les yeux permets-les de ne plus se laisser détruire et que l'honneur et l'adoration te reviennent au ciel des siècles au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Merci C'était votre frère élogique ici C'était votre frère élogique ici je serai en Italie le 6 le 6 octobre pour un grand programme de combat spirituel je vous invite en Italie je serai en Guyane le 26 je serai en Belgique le 8 novembre je serai au Congo Brazzaville bien-aimés on va vous communiquer la date de Suède je serai à Atlanta je serai à Chicago je serai dans tellement d'endroits que vous ne pouvez pas avoir idée je serai à Nancy je serai à Lyon et on va vous fixer la date de Paris c'est tout un tas de lieux où je viendrai pour le combat spirituel je peux compter sur vous pour qu'on puisse régler nos problèmes ce jour-là venez-vous avec vos propres yeux ce que le Seigneur est capable de faire pour ses enfants qui comptent sur lui soyez bénis merci pour ce temps que vous m'avez accordé partagez réfléchissez prenez des décisions et que Dieu vous bénisse Bye c'est parti